Tout est prêt, ou alors tout est prêt, pour accueillir le Président Kenya ici à l'aéroport international et jusqu'à tout ça. Merci. 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 hier le président de la république recevait son homologue de Somalie aujourd'hui c'est au tour du président Kenya et dans deux jours j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer l'arrivée à Kinshasa pour une visite officielle du président Edgar Nungu de la Zambie trois chefs d'état en l'espace d'une semaine mais aussi ce matin c'est 19 pays qui étaient représentés à cette conférence qui a été inaugurée par le président de la république à fleuve Congo hôtel 19 pays ici et dont le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine la Zlekaf alors le décor est celui d'une visite officielle comme on l'a vu une haie d'honneur est dressée sur le tarmac présidentiel ici à l'aéroport international de Njili voilà on peut reconnaître cet arbre neuf présidentiel de Kenya Airways qui est déjà ici au sol le président de la république qui est déjà ici depuis quelques minutes va personnellement descendre jusqu'au perron pour accueillir son homologue kenya Uru Kenyatta Uru Kenyatta qui a une histoire particulière avec le président de la république il était le tout premier à croire au leadership du chef de l'état on se rappellera de ces accords de Nairobi quelques jours seulement de la campagne présidentielle qui s'est soldée par cette brillante élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc Uru Kenyatta est le président de la république le plus heureux en tout cas parce qu'il a cru au leadership du chef de l'état il était le premier à le recevoir et les deux personnalités se sont retrouvées à plusieurs reprises les jours de l'investiture par exemple et puis récemment lors du funérail national du président Mago Foli les deux chefs d'état étaient côte à côte c'était à dos de main la capitale politique de la Tanzanie aujourd'hui le voilà ici à Kinshasa pour une visite officielle qui va durer deux jours les chefs de l'état kényan et donc ici il sera reçu demain au palais, pardon à la cité de l'Union africaine pour une entrevue en tête à tête il est prévu également dans son programme un dîner d'état ce sera dans un lieu qui sera rendu public par les protocoles d'état et puis il va regagner son pays après deux jours ce sera jeudi voilà Blaise Bokokia, les premières informations que l'on peut donner par rapport à cette visite officielle il a été annoncé, très cher téléspectateur, à 15h35 top chrono, heure respectée et le voici, le président kényan à bord de cet aéronaut qui fait les taxis après son atterrissage les renos font le taxi pour se diriger juste devant le pavillon présidentiel où il va arrêter ses moteurs le président de la république est là Giscard Koussema venait de vous donner les programmes de son séjour à Kinshasa nous l'avions dit que Ouro Kenyatta est arrivé au pouvoir le 9 avril 2013 et il dirige un pays qui a une superficie de plus de 582 000 km² avec une population estimée à plus de 45 millions d'habitants c'est moins que la république démocratique du Congo, capitale Nairobi avec une principale ville, Mombasa, Kichuru, Nakuru et le Kenya, où les Kenyans parlent la langue swahili et l'anglais le Kenya, très cher téléspectateur pour votre gouverne a eu son indépendance le 12 décembre 1963 c'est à dire 3 ans après l'accession à la souveraineté nationale et internationale la république démocratique du Congo et au Kenya, il y a plus de 81% d'hommes qui sont alphabètes et également plus de 74% qui sont également alphabètes le Kenya, c'est un pays qui a comme ressources principales il faut se le dire le tourisme qui a une place propondérante pour le Kenya beaucoup de gens viennent de par le monde pour visiter ce pays et en dehors de ça il y a comme ressources naturelles soude, tourisme, nous l'avions dit élevage et pêche nous avions également dit qu'il y a des personnalités, des grandes personnalités congolaises qui ont fait le déplacement de l'aéroport international d'Unjili très chers téléspectateurs j'espère qu'avec la complicité de J.R. Diakiagui et Maxime Androquois avec les belles images de J.R. Skelani on va nous montrer les comités d'accueil qui ont fait le déplacement de l'aéroport d'Unjili tous les responsables des institutions nous avions dit le président de l'Assemblée Nationale Christophe Mbosso Kodiampoanga nous avions dit Modeste Ba Tilukwebo Kodiampoanga, Christophe c'est pour l'Assemblée Nationale Modeste Ba Tilukwebo, président du Sénat il y a le président de la cour à intérim de la cour constitutionnelle il y a le président du conseil d'Etat le professeur Mvundoa Oete Pomako et tant d'autres personnalités officiers militaires et officiers de la police nationale qui ont fait également le déplacement de l'aéroport international d'Unjili ces belles images que vous voyez c'est bien à bord de cet aéronaut où se trouve le président Kenya et vous le remarquez très bien il y a les drapeaux les drapeaux Kenya qui flottent dans cet aéronaut il y a une façon de dire que c'est le pouvoir Kenya tout le pouvoir Kenya au travers de la personne du président Uhuru Kenyatta qui est ici à Kinshasa et ce drapeau qui flotte au niveau de l'aéronaut témoigne à suffisance bien que c'est bien un avion d'Etat c'est bien le président Uhuru Kenyatta qui arrive et vous le remarquez les dispositifs sont sécuritaires l'aéroport international d'Unjili s'est arrêté à un moment il faut le dire pas d'oiseau on peut dire à l'eau de ne pas couler on peut dire aux oiseaux de ne pas voler mais les peuples congolais disent au président Félix Antoine Tiseké de Chilombo de recevoir d'ouvrir ce pays ce beau pays la RDC au monde et c'est la raison pour laquelle vous remarquez avec nous en même instant ce balai diplomatique que connait actuellement la République démocratique du Congo et notre confrère Giscard Koussema l'a rappelé hier c'était le président somalien et qui est venu ici aujourd'hui c'est le président kenyan et le lendemain ça sera un autre chef d'Etat qui va faire le président sombien qui va arriver ici au niveau de la République démocratique du Congo et il faut aussi rappeler que le président kenyan était parmi les grandes personnalités qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour assister à l'investiture du président Félix Antoine Tiseké de Chilombo c'était le 24 janvier 2019 une façon de montrer à suffisance que le kenyan a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et quand un chef d'Etat se déplace et faire 24 heures dans un pays étranger ça il faut le dire ce n'est pas une mince affaire ça prouve à suffisance qu'il y a une proximité à la fois psychologique et géographique entre le Kenya et la République démocratique du Congo il est là à bord de cet avion d'un moment à l'autre l'avion va se diriger vers devant le pavillon présidentiel l'étant juste c'est de donner la parole à Wuvé Ndjata parce qu'elle est là aussi pour le comté de Kikongo et puis nous allons retrouver vous retrouver après pour vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment ici au niveau de l'aéroport international d'Unjili au niveau de l'aéroport au niveau de l'aéroport C'est parti. 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 C'est parti.